Sainte-Croix, un 9 septembre, date anniversaire du père Jacques-Désiré Laval, l'apôtre des pauvres. Tout un quartier à forte senteur de spiritualité, Dieu saint par excellence, où chaque forme d'activité humaine semble s'animer d'une foi profonde, presque inébranlable. En ce jour spécial, un public nombreux au tombeau du père Laval. Impossible de passer inaperçu ces deux silhouettes. Le père Henri Souchon et Serge Le Brasse, ensemble dans une histoire de complicité qui a vu naître il y a très longtemps le fameux Ségapé à Laval. Serge Le Brasse, grand Ségatier, un fidèle parmi les fidèles, au pèlerinage annuel à Sainte-Croix, aux côtés de son épouse Gisèle. Est-ce qu'il y a aussi un miracle du père Laval ? Parfois, quand je réfléchis, je crois. Parce qu'en 69, je suis très malade. Je suis allé à l'estomac, je suis allé à une grande hémorragie. Je suis allé à l'hôpital, là-bas, même si tu demandes rien que 17 ans à vivre, tu es trop tard pour opérer, d'après un médecin. Il s'est arrivé là, je suis allé à l'hôpital, 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 je suis allé à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital, 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 Une complicité durable qui s'est renforcée au fil des décennies. Aujourd'hui encore, le père Henri Sousson revient souvent sur certains détails de cette lointaine expérience artistique. Père Henri Sousson, qui vous en a pour raconter de sa grande santé ? Je suis allé à l'hôpital, mon débat avec Sérz, je ne vous ai pas motivé. Je vais me dire à Sérz, je vais faire un Sega Père Laval. Il y a des affaires révolutionnaires, comment est-ce qu'il est capable de mettre en santé religieuse, c'est-ce qu'il est capable de faire un Sega, comment est-ce qu'il est capable de faire un Sega ? Sérz, faire des Sega Père Laval, je passe avec mon petit magnétophone un peu partout, nous choisirons là-dedans et nous dire, du coup, lance sa Sega Père Laval là. Eh bien, croire-moi si vous voulez, c'est le plus ancien des Sega et tous les ans MVC donne Sega Père Laval. Autrement dit, Père Laval est une prothèse du Sega et c'est une chose merveilleuse. Père Laval toujours moderne, Père Laval toujours d'actualité, Père Laval toujours lié à tiers au fil. J'ai commencé à écrire ça en 1959. J'arrivais à découpler mon corps, et là, je suis senti mon curé à Vacoa. Il est sorti à Rome, il est venu, il est venu, il est sonne là-bas, qui est déjà dit, il est bien content, je suis senti, je suis resté mon pays, silicone-moi. Elle a dit, oui, c'était un de mes paroissiens. J'ai dit qu'il fallait faire une chanson sur le pèlerinage, comme Saint-Anne, comme Saint-Michel, mon père là-bas et tout. J'étais à retourner, puis à ce moment-là, j'ai dit moi-là, j'ai coupé l'inspiration, je n'ai pas réussi de continuer, et puis, je n'ai pas réussi à continuer. Cinq ans après, j'ai eu de l'inspiration, de retourner automatiquement. J'ai eu de l'inspiration, qu'est-ce qu'il est venu, à ce moment-là, il est venu de la case, puisqu'il est venu. Dans ce Volkswagen, volkswagen, je ne rentre pas dans le Volkswagen, je ne rentre dans le Hotchikret, je rentre dans le motochikret, 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 on a beaucoup de gens qui se sont invités. Il est venu dans le motochikret, on a enregistré ce qu'il est appelé avant-là, Parce qu'à la radio, finalement, l'étant dit cela, c'est aussi. Elle a été choquée d'être un journaliste, surtout deux journalistes. Je disais comme ça, M. Le Bras, il a osé faire un de ces gars au Père Laval, en se sentant un crôle au Père Laval. Je me suis choquée d'être en liant le journal. Je ne suis pas senti en public du tout. Du tout, du tout, là-bas. Finalement, l'étant fait à disques, l'étant dit sorti, comme une popularité. Quand on est qu'il est arrivé, à partir de là, on commence à introduire la guitare dans la messe, on commence à mettre des chants de crôle dans la messe, on commence à mettre des chants de crôle dans toute la messe, dans toute la religion.